Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Salaat wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Al-Salaat wa ala sharika wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasul Mes frères, mes frères, mes frères, les barakallahu alaikum Ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas Mettez-vous tous les uns à côté des autres Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam A considéré cette dispersion dans l'assise Comme étant une action de shaitan Mais c'est pas shaitan qui nous séparer les uns des autres Qu'Allah vous récompensez Le Torah, qu'Allah lui fasse mesiakon A cité le hadith de Jabbar ibn Abdillah Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père Dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour faire le pèlerinage Qui consiste la sacralisation Le shaykh al-Uthmin rahmallah Il précise que quand il arrive à la mosquée Il s'est l'heure de la prière Il fait la prière avec les gens Et s'il a l'habitude de faire la prière Après avoir fait les ablutions Il prie et il n'y a pas de problème Il s'est l'heure de la prière Il s'est l'heure de la prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il s'est sacré pour nous Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a proclamé la formule du tawkhid Le mot ahallah Ce n'est pas un mot qui Pardon, le fait de dire la illallah Ce n'est pas seulement une parole qui se dit avec la bouche D'abord avec le cœur Et ensuite avec les membres Et cette formule-là C'est celle que disent tous les pèlerinages L'appel qu'Allah humma l'appel C'est-à-dire Ya Allah, je réponds à ton appel Ya Allah Comme tu le répètes C'est multiplié par deux Ça veut dire C'est une réponse après ma réponse Donc il a dit là Il a dit Allah Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Aucun associé à toi Je viens à toi Certes la louange La louange C'est le fait de citer Le complimenter Avec des compléments Et des louanges Accompagnés à la glorification Et à l'amour Tu remercies Allah Tu fais les louanges Pour le fait de t'avoir guidé à l'islam De t'avoir guidé vers la voie des gens de la sunna du groupe Ça t'a permis de faire le pèlerinage Et pour toutes choses Je viens à toi Je viens à toi Aucun associé à toi Je viens à toi A toi la louange Ainsi que le bienfait A toi Et la royauté Aucun associé à toi Le prophète A dit cette formule Lorsqu'il s'est sacralisé Il n'a pas reproché A ceux qui ont rajouté certaines choses De leur propre personne Dans cette formule Parmi ses compagnies Tu as donc le droit De prendre ses rajouts A partir du moment Où ils ont été rajoutés Par les compagnies Quand est-ce qu'on prononce Cette prononciation Donc on le fait Quand on est en chemin Quand on est en mouvement Si jamais elle s'arrête Tu arrêtes C'est-à-dire Quand tu t'arrêtes En voyage de Médine à la Mecque Tu t'arrêtes De prononcer cette formule-là Et chaque fois que tu repars Tu recommences à le dire Donc cette formule-là On l'appelle la Talbiya C'est le fait de répondre A la peine Donc c'est une chose à part Et l'intention Est une chose à part aussi Donc moi Quand je fais la Talbiya Que je dis La Bayk Allahoumah La Bayk Que je dis Je viens à toi Et Allah Je viens à toi Est-ce que ça veut dire Que je suis sur-entré dans le rite Non pas ensemble Donc si quelqu'un Il vient par exemple Au miqat Au point fixe de rendez-vous Pour se sacraliser Et il nous a l'intention De faire les rites Sans faire la Talbiya Sans dire la Bayk Allahoumah La Bayk c'est-à-dire Je réponds à ton appel Et Allah Je réponds à ton appel Et bien Sa sacralisation Elle est à l'intention Il n'y a pas de problème Donc on se sacralise Du point de rendez-vous Qu'on appelle le miqat Et ça fait partie Des actes obligatoires Du pèlerinage Et pas des piliers Et là-bas On se déshabille On se débarrasse De tous les vêtements Du kamis De la tunique Des vêtements Tout ce qui entoure le corps Et qui recouvre les membres On n'a pas le droit De les mettre Parce que ça rend De la chose interdite À faire Pendant la sacralisation Donc les gens Ont proclamé La même formule Que celle Qu'a proclamé Le prophète Salallahu alayhi wa sallam De la Talbiya L'anime de le fait De répondre à l'appel D'Allah Subhanahu wa sallam Et on a dit Que certains compagnons Ont rajouté certaines choses Et le prophète N'aura pas reproché Ce rajout Donc il n'a pas de mal A dire la même chose Que les compagnons Qui ont rajouté Certaines choses A cette formule De base La première des choses Que le père En fait Lorsqu'il arrive A la maître C'est quoi Il commence directement Dans l'accomplissement Des rites Et c'est plus sûr Et plus Et c'est plus sûr Et plus correct Donc quand il pose Des affaires A l'hôtel Il se repose le coup Il n'y a pas de mal Inch'Allah Donc il a fait La séculation Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il est arrivé A la Mecque Il a tourné cette fois Il a commencé A la pierre noire Et il a fini A la pierre noire Sans rentrer Dans l'arc Le hijer C'est l'arc Qu'il y a Sur le côté De la Kaaba Le côté droit Il n'est pas rentré là-dedans Lorsqu'on fait face A la pierre noire Et on dit Allahu Akbar On met La Kaaba A sa gauche Et on avance Vers là On se entend Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a avancé Il a avancé Légèrement Je veux dire Il a accéléré Le pas Légèrement Et ceci Est légiféré Dans cette Cérémonie Là en particulier Il a avancé Donc dans ce Durant cette Cérémonie Il accélère Le pas Durant Les trois Premiers Tours Et il découvre Son épaule Gauche Il découvre Son épaule Droite Après qu'il a fini Après qu'il a fini Les trois premiers tours Il recouvre Son épaule Après qu'il ait fini Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les trois Les tours en question Pardon Il a Lorsqu'il arrivait Entre le pilier yéminite Et la pierre noire Il disait C'est à dire Où Allah donne Ici-bas Du bien Dans le De là Du bien Et préserve Du châtiment De l'enfer Il n'y a aucun texte Qui prouve Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a fait Un recours particulière Dans les différents tours De la circumpulation Qu'est-ce que tu fais Pendant la circumpulation Tu fais les invocations Qui ont été rapportées D'après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou bien tu lis le quran Ou bien tu mets un pleur Le pardon d'Allah ta'ala Quoi qu'il en soit Tu évoques Allah ta'ala Le plus possible Ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est arrivé A la station d'Ibrahim Et il a fait Deux unités de prière Et cette prière là Est la tradition De la circumpulation Et il est légiféré De façon recommandée Lors de cette circumpulation De cette prière Après la circumpulation De rester dans Première unité de prière Et dans la seconde De l'unicité De la seigneurie De l'adoration Et des droits Et des noms d'Allah Et ses attributs Dans les trois Dans ces deux soirées Ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est sorti Mais il est temps Et l'autre Et l'autre Donc par la porte Qui donne Sur Assafa Donc à l'époque Comment diriger La voie Qui se trouvait Entre Assafa et Marwa Et à l'extérieur De la mosquée Même qu'il y avait A marcher Dans cet endroit Donc lorsque Lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur Assafa Il a lu le verset Wallah dit Assafa et Marwa Sont des symboles Parmi les symboles D'Allah Subhanahu wa sallam Je commence Par ce avec quoi Allah il a commencé Donc il est parti De Assafa Donc il a Il commence L'aller-retour De Assafa Ce qui signifie Qu'un aller De Assafa Et Marwa Il t'équivaut A une fois Et quand il part De Marwa Vers Assafa A nouveau Ca fait deux Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il finisse Avec Al Marwa Il y en a qui ont mal compris Aujourd'hui Il faut quoi Il faut un aller-retour Et le coup pour une fois Alors que l'aller-saint Qui compte pour une fois Le retour pour une fois L'aller à nouveau Pour une fois Et ainsi de suite Quand il arrive Lorsqu'il arrive Assafa Il monte dessus Comme il le peut Et il se rappelle Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est monté Il est monté ici Avant même Que la mec Ne lui fût Avant même Qu'il n'est conquis La mec Et il s'adressait Aux tribus De Koraïch Il leur a dit Au Koraïch A acheter vos âmes Auprès d'Allah Car je ne pouvais rien faire Pour vous contre Devant Allah Aujourd'hui je joue On lui a fait du tort Et on l'a pris comme un ennemi Et on l'a insulté Et ils ne l'ont pas cru Et après cela Allah lui a permis Après des années Il lui a permis De revenir à la Mecque Conquérant Victorieux Et le voici Pendant Pélinage Il est revenu Sur cette même montagne Ce même mont Qu'il avait gravé La première fois Il y a des années Au début de la révélation Donc toi Quand tu montes Sur le mont de Safa Rappelle-toi cela Lorsque le monothéiste pur Il monte Il dit Allahu Akbar Pour ne pas qu'il Ressente en lui De la grandeur Lorsqu'il prend De la hauteur Par rapport aux autres C'est comme quelqu'un Il monte au dessus D'une monture Une bête Il dit Bismillah Allahu Akbar Pour ne pas qu'il ressente De la grandeur Dans sa propre personne Donc quand tu montes Sur le Safa Tu te fais face A la Kaaba Et tu dis Allahu Akbar Comme le prophète Il a dit trois fois Et ça c'est l'état Du monothéiste Afin de ne pas ressentir Dans sa poitrine De la supériorité De la grandeur Après il a dit Lui il a dit Lui il a dit En dehors d'Allah Subhanahu wa ta'ala Le seul Sur quoi ? Sur toute chose Et la louange ici C'est pour tous les bienfaits Qu'Allah ta'ala Il a offert Au prophète Dans le fait De l'avoir commissé C'est bien fait Et d'avoir donné Le triomphe Face à sa religion Après on dit Et certes Il est omnipotent Il est capable De faire toute chose Allah ta'ala Il donne la victoire A qui il veut Et les armées d'Allah C'est eux qui auront A la fin la victoire Après on dit Le seul Il a tenu sa promesse Il a secouru Son esclave Son serviteur Il n'a aucune Particularité Dans la création Et c'est Le serviteur Le plus fervent Dans son adoration De son seigneur Dans toute la création Et il a battu Il a Fait Il a fait perdre Les coalisés Tout seul Après Il invoque Allah ta'ala Avec ce qu'il veut Et après il recommence Il redit ce qu'on va dire Une deuxième fois Après il invoque Un nouveau Et après il recommence Ainsi de suite Et il fait ça trois fois Ensuite il est descendu De As-Safa Et il s'est rendu Vers la Al-Marwa Et il a couru Entre les deux Les deux endroits Les deux signes Il y a deux signes C'est des néons Aujourd'hui Qui indiquent L'endroit Où il faut courir Et quand tu cours A ce moment là Tu dois te rappeler De l'état de Haja Lorsque Ibrahim Aleyhisselam L'a amené Ici A la Mecque Il y a un endroit Dans une vallée Où il n'y a rien Il n'y a pas d'eau Ni nourriture Regarde Le monothéisme L'adu d'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Il lui a remis Et il s'exécuter Ibrahim Il a ramené Haja Et son fils Ibrahim Et il est parti Une femme Faible Avec laquelle Il n'y a rien Avec elle Un enfant Qu'elle allaitait Dans une vallée Où il n'y a rien Qui pousse Alors Elle s'est mis Après Ibrahim Sur la paix Et la prière O Ibrahim Mais tu ne laisses à qui Sinon cette vallée L'appel Et lui ne se retourne pas En guise d'obéissance Envers Allah On l'a mis intime Du tout miséricordieux Celui qui a été juste Donc Il est parti Et elle est court O Ibrahim Mais tu ne laisses à qui Ici Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala Lui a insufflé De dire Lui a inspiré De dire O Ibrahim Est-ce que c'est Allah Qui t'a donné De faire cela Elle a su que Ce n'était pas L'habitude Il va dire D'agir ainsi Sur la paix Et le salut Est-ce que c'est Allah Qui t'a donné De faire cela Alors là Ibrahim S'est retourné vers elle Et lui a dit Oui Alors elle lui a répondu Parce que Allah Part Parce que Par Allah Allah ne nous abandonnera jamais Une femme Croyante Lui Ibrahim Il est parti Sur la paix Et le salut Donc rappelle-toi tout cela L'état de Haja Elle ne l'a pas dit La subsistance Comment on va l'obtenir Comment Allah Il a ordonné De courir Il y en a qui disent Que C'est de la folie De courir Vers la subsistance Et dans ce Rite là Je vois qu'au contraire Il faut courir Vers la subsistance Parce que Haja Elle a couru Entre ces deux endroits Dans le but De rechercher la subsistance Il dit A ce moment là Quand on nous demande De courir Il doit courir Le plus vite possible Et il doit se rappeler En agissant ainsi Son acheter Vers Allah Et que ça Cours ici Ici-bas Indiquera la vitesse De son passage Sur le pont Dressé au-dessus De l'enfer Comme on sait Il y en a qui passeront Comme l'éclair Comme le vent D'autres comme Les chevaux rapides Et ainsi de suite Il dit Que ce n'est pas une obligation De monter dessus Ni d'arriver au deuxième étage Ni sur la terrasse Comme ce que font les gens Aujourd'hui Il tourne Le simple fait Un troisième fois Après il retourne Al-As-Safa Et il court entre les deux Signe Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il a fait Ou plutôt Et lorsqu'il arrive au septième Donc le dernier Le dernier rallye Qui sera de Safa vers le Marwa Est-ce qu'il s'arrête Sur le Marwa Parce que Pourquoi Non il ne s'arrêtera pas Pourquoi il ne fait pas ça Parce que C'est comme ça Que le prophète Il a fait A la fin de l'adoration Il n'y a pas d'invocation C'est comme pour la prière Il n'a jamais été prouvé Que le prophète Il a fait des invocations Après la prière Donc qu'est-ce qu'on fait ici Donc là on a Celui qui a fait le pèlerinage Un père Et le pèlerinage père Le prophète A fait le pèlerinage père C'est-à-dire C'est que celui Qui fait la Umrah Il garde l'ihram Il ne le reste pas Le pèlerinage De parité Consiste à faire Le petit pèlerinage Qui est la Umrah Et de l'enchaîner Avec le pèlerinage Sans se désacraliser C'est ça la parité Dont le principe de parité Ils sont père Ils vont ensemble Et l'imparité Celui qui fait Il ne fait que le hajj Il ne faut pas de Umrah Quant à la jouissance C'est celui qui va faire La Umrah Le petit pèlerinage Qui va se désacraliser Et qui se resacralisera Pour le pèlerinage On l'appelle ça la jouissance Parce qu'il a le droit De ce qu'on a le droit De jouir Quand on n'est pas En état de sacralisation Donc après le prophète Sallallahu al-Hassim Il est resté comme ça Jusqu'au jour De l'at-tarouya Qui est le huitième jour Du mois de Dhul-Hudja Et ce jour-là On fait les prières de quatre unités On les fait en deux unités On les réduit On ne réunit pas les prières On fait Dhuhr A l'heure de Dhuhr A l'asr A l'heure de l'asr A l'heure de l'asr A l'heure de l'asr A l'heure de l'asr C'est de rentrer à Arafah Après qu'on ait fait la prière De Dhuhr Et de l'asr En regroupement avancé C'est-à-dire qu'on va avancer L'heure de la prière de l'asr A l'heure de Dhuhr Et on les fait en regroupement A l'heure de Dhuhr Et après seulement On rentre à Arafah Ça c'est la tradition Et aujourd'hui On fait ça dans La prière qu'on appelle La salle de Namira Et il faut savoir que Le début et la fin de la prière Ils ne sont pas dans les limites De Arafah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est arrivé à Arafah Il est descendu dans une vallée Et il sait Et il sait reposer Pourquoi ? Parce que Le jour de Arafah C'est un jour Dans lequel on invoque Allah Et puis c'est reposer Afin d'avoir suffisamment de force Pour invoquer Allah Jusqu'au coucher du soleil Ça c'est quand on rentre A Arafah C'est-à-dire Après avoir accoupé la prière En ayant avancé leur asr A l'heure de Dhuhr En les réunissant Après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a fait un serment Pour lequel il a rappelé aux gens L'unité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et de délaisser les choses Qui ont rapport Avec la période anti-islamique Islamique De délaisser les intérêts Il a recommandé aux hommes Les femmes Et le comportement Qu'il va voir avec elles Il y a certaines personnes Qui te disent Qu'aujourd'hui Il ne me reste plus Une seule chose Si ce n'est que le prophète Il a cité Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire De faire preuve de bon De faire preuve de bon comportement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Parce que cette prière C'est une prière Du monde vous dit Non ce n'est pas une prière Du monde vous dit C'est la prière de Dhuhr Les preuves sont On ne fait pas On ne fait pas Réunir Al-Asr Avec Al-Jum'a Et la prière du monde vous dit On ne fait pas Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La prière Elle ne fait pas ce jour-là Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc il a fait Le cerneau Après il y a eu La prière Le grand Après il y a eu Les petits Après ils ont fait La prière de Dhuhr Et après Et après seulement Se rentrer à l'Arafa Et il y est resté En faisant face À l'Aqibla Et l'invocable Jusqu'à ce que Le soleil se soit couché Il était à Arafa Parce que ça veut dire Quand on dit Debout Est-ce que ça veut dire Qu'il était debout Sur ses deux pieds Ça ne veut pas dire Debout Est-ce que ça veut dire Non Ça veut dire Et il y a S'y trouve S'y trouve Donc il faut que tu sois Arafa Que tu n'envoques Allah ta'ala Jusqu'à ce que Le soleil se couche Et il faut que tu sois Sûr que le soleil C'est bien couché Pour que tu sois Arafa Avant le coucher Du soleil Et après Ça c'est une obligation C'est un des piliers Du pèlerinage Comme l'a vu Le professe d'Amar Est-ce que le prophète Sassoum a fait des prières Surérogatoires Entre les prières obligatoires Du jour d'Arafa Non La souci n'a pas été rapporté Après le coucher du soleil Un homme a dit La prière Le coach a répondu La prière Elle est devant toi Donc là la prière De maghreb Son heure est rentrée Et le prophète Il a fait quoi ? Il a quitté Arafa Pour se rendre A Muzdarifa Il a quitté Le territoire Qui n'est pas sacré Vers le territoire Qui était sacré Il s'y est rendu Sur le dos De sa chamelle Et il disait aux gens Allez Allez Doucement Allez Doucement Ne vous précipitez pas On est en train D'adorer Allah Et quand on adore Allah On ne doit pas se précipiter Il n'a pas été rapporté Que le prophète Sassoum Est monté Sur la montagne La montagne de Rahmad La miséricorde Qu'on trouve A Arafa Ce n'est pas quelque chose Qui s'est prouvé Et la soudna C'est d'être debout Au bas de la montagne Ou de n'importe quel endroit A Arafa Comme les gens Ils font aujourd'hui Qu'Allah nous dit d'un cycle Le prophète Sassoum A mis derrière lui Après être monté Sur sa chamelle Oussama ibn Zayr Si tu dis bien L'état du prophète Sassoum Il montait les montures Les mêmes montures Que celles que les gens Avaient Il montait sur un alb Sur une mule Sur un chameau Sur un chamelle Sur un cheval Et ainsi de suite Ils mettaient les mêmes vêtements Que les gens Et ils rentraient S'asseyaient avec les gens Il y a des gens Qui rentraient dans la mosquée Ils n'avaient même pas Distingué le prophète De ses compagnons Il les observait Et il demandait Est-ce que parmi vous Il y a Mohamed Donc le prophète Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Il a prié A Moustawifa Al-Maghrib Al-Icha Il a fait Al-Maghrib Un regroupement Retardé C'est-à-dire Il a retardé Al-Maghrib Jusqu'à l'entrée De l'heure De l'Echa Il y a eu Le grand appel à la prière Après Al-Iqama Le petit appel à la prière Et après Ils ont fait Al-Maghrib Trois raka'at Et Al-Icha Deux raka'at Deux huités de prière Il y a Sallallahu alayhi wa sallam Il y a en cela Une remarque A l'égard de ceux Qui passent la nuit Réveillée Durant cette nuit Ou bien d'autres Qui passent leur temps A chercher des pierres Pour la prison d'Esta Il dit que celui Qui n'arrive pas D'ormir durant cette nuit Il doit faire Comme s'il dormait Là juste dans le but Sur la guidée Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parce que cette nuit Elle est là Pour qu'on se repose Parce que juste après Il y a le jour De l'Eid De la fête Dans lequel Il y a beaucoup De choses à faire Il y a La fédation d'Estaël Et seulement celle Qui est médiane Après il y a Le sacrifice Après il y a Le rasage De la tête Et enfin Il y a Le tawaf Le circumbulation Il y a beaucoup De choses à faire Durant ce jour Et la circumbulation Qu'on fait Le jour de l'Eid Est obligatoire Pour le pèlerin Quelle que soit La nature De son rite Il n'a pas été Retenu Ou appris De la part du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui l'a délaissé La prière de l'Eid Donc on va en comprendre Qu'il a fait Cette nuit-là Il s'est dormi Et après Lorsque l'heure De l'aube Est arrivée Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Au début de l'heure Après Il s'est mis à Il s'est rendu Jusqu'à Mina Et on regarde Qu'est-ce qu'il s'y est passé Il a marché A l'esalahu alayhi wa sallam Jusqu'au À partir du Levé du soleil Il a marché Jusqu'à Au stèle Au stèle Au lapide Et il ne s'est pas Arrêté Pour arrêter Pour ramasser Des pierres Après la fin Il a fait un serment aux gens Après Il a sacrifié 63 bêtes De ses propres mains Et Ali Il s'est occupé Des bêtes C'est-à-dire 37 bêtes C'est-à-dire Ce qui fait 100 100 bêtes A sacrifié Après le prophète Il a ordonné à ce qu'on prépare A manger avec cette viande Et il en a à manger Et il a bu de la sauce Qui se trouvait Dans ce plat-là Après il s'est rasé la tête Après il s'est rendu à la Mecque Et il a fait la circumulation Et il a fait l'aller-retour Entre Safa et Marwa Il a répondu aux questions des gens Et après il s'est rendu Amina Et il y a fait la prière Il a fait tout ça En un seul jour Non Pas un seul jour Moins de la moitié du jour Il a Il a La pédée La stèle Tout à l'heure C'est immédiat C'est la seule La stèle la plus grande Ensuite Il a Il a sacrifié la bête Après il s'est rasé la tête Après il a fait un serment aux gens 60 Et il a sacrifié 63 bêtes Et Aya a fini jusqu'à 100 Après donc elles furent cuisinées Il a mangé Il a bu Il s'est rasé la tête Il s'est rendu à la Mecque Il a fait la circumulation Il a fait l'aller-retour Entre Safa et Marwa Et après il a répondu aux gens des gens Aux questions des gens Et après il s'est rendu à Amina Pour y faire la prière de Doha Ça c'est la Bénédicte d'Allah Dans le temps Il n'y a aucune limite A la Bénédicte d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est qu'à Allah Allah Il lui favorise une issue Et il lui apporte Sa subsistance D'un point Auquel il ne pensait même pas Donc à part Et à ce moment là La désacralisation majeure A lieu Et ça c'est le jour de l'Iqs Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas Fait de reproche A celui qui a Qui n'a pas respecté L'ordre de l'accomplissement Des actions Ce jour là Donc d'abord On lapide Après On sacrifie Après on se rase la tête Après on fait Le tribulation Ça c'est l'ordre de base Mais si quelqu'un Il ne respecte pas cette ordre là Il fait d'un ordre différent Il n'y a pas de problème Après donc il a dormi Amina Et durant les trois jours De Tashriq Il lapidait les trois stèles Il y en a trois Il y a une mineure Une médiane Et une majeure Il prenait sept petits cailloux Et il restait Quand l'a pris sur lui Et le salut Un long moment A invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Après avoir jeté Les sept premières pierres Sur la stèle mineure Après Il lapidait la seconde stèle La médiane Sept fois En disant Allah A chaque caillou Après Il reste un long moment A invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Et après Il lapidait la troisième stèle La majeure Et cette fois En disant Allah Aqbar Avec chaque caillou Et après Il partait Sans invoquer Allah Parce qu'on a dit tout à l'heure Qu'après L'adoration Il n'y a pas d'invocation Après le prophète Il a fait La circulation De l'adieu Et il est retourné A Medhi Voilà ce qu'on peut dire Concernant le périnage Du prophète Il a demandé Le prophète Qu'il n'y a Qui nous permette De sortir Jusqu'à Afin qu'elle puisse Faire une roma Et le prophète Sallallahu Aleyhi wa sallam Lorsque Lorsque Aïcha Aïcha Le demande Quelque chose Ainsi que Le resulé De ses épouses Il lui a accordé Cette demande Donc il a Son frère Abdurrahman Le frère de Aïcha Il a accompagné Aïcha jusqu'à et il s'est sacralisé là-bas et elle a fait la umrah par la suite alors que Abd al-Rahman qui l'accompagnait ne s'est pas sacralisé et n'a pas fait la umrah aussi après cela donc l'auteur Rahimahullah il a cité le chapitre du commerce qu'on dit elle bouillit au pluriel c'est le les ventes le commerce je vois c'est différent quand on pose des questions quand on pose des questions concernant là là concernant les commerces les ventes les achats la meilleure des réponses à donner c'est de dire à moi donc à plusieurs types de transactions commerciales lesquelles il ya beaucoup de beaucoup de divergences donc sache que la base dans les commerces dans les transactions commerciales c'est la lycée que c'est le site si quelqu'un il va nous interdit quelque chose il doit ramener une preuve sinon la base c'est le site deuxième règle lorsque la transaction est dépourvue de trois choses elle est elle est correcte et valide donc trois choses qui en perdent que qui empêche que là le commerce soit une première chose qu'il y est dans la dans la transaction commerciale de l'usure des intérêts on va le voir après par la suite dans les dix deux types de deux jours qui existent à un tasse les ailes en tout cas il va avoir une personne il dit que tu me change 100 euros en argent en monnaie saoudienne alors l'autre il lui répond donc d'accord donne moi 100 euros aujourd'hui et je te donnerai 500 milliards de n'est-ce que c'est valide ça non c'est comment parce qu'il ya un intérêt de l'usure ici pourquoi parce que à journée le fait de lui rendre l'argent il faut que ce soit fait sur le moment pas à journée donc on a dit première chose qui empêche la validité de la transaction qui s'y trouve de l'usure des intérêts deuxièmement pas qu'il ya d'injustice dans la transaction on va voir ça ensemble par la suite on nous dit rentrer ici par exemple je ferme les yeux et n'importe quelque chose que tu trouves elle s'appartiendra pour 10 euros par exemple et il est possible qu'il ya des choses qui valent 20 20 euros d'autres qui valent 10 et d'autres qui valent 5 donc on peut il peut cette personne peut être victime d'injustice parce qu'il prend sans voix la troisième chose qui empêche que la transaction commerciale soit licite c'est l'illusion la tromperie plus précisément ou l'ignorance ce sont les trois choses qui empêchent la validité des transactions commerciales les intérêts l'injustice la tromperie ou l'ignorance donc la base dans la transaction commerciale c'est la lycéité que c'est une cité permis tant qu'on n'a pas une preuve qui vient d'interdire comme la cité l'imam malik des conditions pour que la transaction soit licite la première c'est c'est à dire que les deux parties soient consentantes on va pas imposer à quelqu'un de lui acheter quelque chose alors qu'il ne va pas deuxièmement on a dit qu'il n'est pas qu'il est tromperie ni d'ignorance on pourrait interdire cela à l'église à tous celles à l'aise 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 à l'exemple on a un homme qui vend un qui vend un un esclave dix mille euros par exemple donc on va prendre les vacances une voiture quelqu'un il vient il si la voiture on vient de voir on lui dit je t'achète la voiture alors que le premier sa voiture est fait voler et il accepte de lui vendre alors qu'il l'a plus là là la marche plus en question quelqu'un est un chien par exemple on a droit d'avoir un chien dans le cas où on chasse non c'est pas un bon exemple quelqu'un il a un aigle cet aglai c'est perdu est ce que je peux te le vendre l'aigle en question on s'est mis d'accord on a vendu en acheter les conditions de la satisfaction sont présentes mais pas la seconde parce que il ya ils tromperaient dans cela l'aiguille c'est il ya une voiture par exemple l'aiguille c'est il ya une porsche par exemple un modèle 2014 au l'aiguille c'est bien mais j'ai modé et il a aussi une peugeot du véné 80 l'aiguille à quelqu'un je te vends l'une des deux voitures le crédit d'accord c'est là parce que la vente elle est l'autre elle est valide non n'est pas valide parce qu'il n'a pas déterminé ce qu'il vendait donc la personne qui va acheter la voiture de laquelle il s'agit plus faire à voir s'il prend l'aiguille en 80 c'est quelqu'un de plusieurs voitures dans une dans une concession paris c'est toute des porsches année 2013 il n'y a pas de différence au niveau de du modèle ni de l'année et on vient lui j'ai choisi n'importe laquelle et de ces voitures là parce que c'est une série de pas oui c'est valide là parce qu'il s'y a pas de tromperie ni d'ignorance si on peut s'y prendre ces pierres là quelques pieds à quelques cailloux et dans cette concession il ya plusieurs voitures différentes un jour mercédès levé porsche et autres on n'est pas le produit que celle de la douleur et il lui dit jette cette pierre là et la voiture qui va qu'elle va toucher elle sera toi pour mille euros donc il est possible qui jette la pierre et qui touche aux voitures qui vaut 50 mille c'est le possible qu'il touche une voiture qui touche sans ou bien 300 ou autres parce que la vente elle est valide non elle n'est pas valide aujourd'hui on a des centres commerciaux sur lesquels on trouve que toute chose vaut 10 euros par exemple c'est des choses qui existent tout est vendu au même prix alors tu rentres et tu vois plein de marchandises différentes plein de marchandises différentes avec le même prix est-ce que c'est valide oui c'est valide je n'ai pas trop de prix il n'y a pas de de l'image de d'ignorance n'est pas de problème donc ceci est valide un chéri et bien écrit par exemple j'ai une vache pleine c'est à dire elle a un petit dans son il vient et dit à quelqu'un je te vends le le petit qu'il y a dans le ventre de ma vache tu l'acceptes ou pas je vous l'accepte est ce que la vente allait aller les sites les sites on sait pas comment il est le petit dans le ventre de la vache donc on peut pas le prendre est-ce qu'on peut vendre la vache elle alors qu'elle est enceinte enfin qu'elle est pleine pardon et qu'elle a donc un petit dans en aile oui parce que c'est la vache courant c'est pas le petit autre exemple quelqu'un il a une villa et moi je vais lui acheter je veux voir je dis tu rentres compte on t'aime jeudi d'accord obligé il faut que je vois tout ce qui est dans le dans la ville la vie à part je vois les fondations des murs et qu'est-ce qu'il ya comme fil au niveau de l'installation électrique et aussi la plomberie je vois si les choses sont cassés ou pas alors le vendeur et dit écoute non et le premier dit non moi je le deuxième qui devait acheter qui veut acheter la villa qui veut acheter la villa dit non je veux pas avoir de tromperie dans la vente on dit là dans ce cas-là la télé et tout ce qui avec la part dont la télé la la voiture et tout ce qu'il y a à l'autre condition de validité de la transaction il faut que le vendeur il possède la chose qu'il n'a fait qu'une ancienne propriétaire si quelqu'un vient il prend un livre et me ramène pour me le vendre est-ce que c'est valide on va regarder d'abord est-ce que c'est à lui si c'est sa propriété c'est bon si c'est pas à lui mais ce propriétaire de lui a permis de le vendre c'est bon aussi c'est par contre ce n'est pas lui et personne ne lui a permis alors qu'il n'a pas le droit de le vendre donc il faut pas qu'il y ait dans la transaction d'usure 1 d'intérêt et comme on l'a justement dans les les conditions tout à l'heure les intérêts arriva se disent en deux catégories des intérêts dus à un rajout et des intérêts dus à un ajournement quels intérêts dus à un ajournement quel est le jugement des intérêts c'est interdit parce que n'est pas seulement interdit quoi d'autre encore c'est un grand péché c'est ce que tu te demandes toi tu es un étudiant toi tu n'es pas un individu de la masse tu dois déterminer le jugement précisément c'est ce que tu te dis quel est le jugement du fait de sacrifier pour qu'Allah ta'ala avec un mot de notification on lui c'est pas permis c'est interdit c'est l'association même dire que c'est l'association c'est pas suffisant il faut dire c'est de l'association majeur qui fait sortir celui qui a compris cela de l'islam l'étudiant quand il répond et qu'il détermine un jugement il doit le faire précisément il doit faire peur aux gens pour ne pas que les gens fassent quelque chose qui est mauvaise quel est le jugement donc des intérêts c'est un grand péché des grands péchés qui renie l'interdiction des intérêts il a renié l'interdiction des intérêts c'est une chose qui est connu obligatoirement dans l'islam il a fait de la grande mécréance que m'a dit cheikh a l'affaire de la monnaie sauf si c'est quelqu'un qui se convertit dans l'islam et qui connaît pas alors on lui enseigne si jamais il revient alors après qu'on enseigne on le laisse c'est par contre il insiste alors c'est la fête d'apostasie ça c'est la base c'est que c'est que l'intérêt est un grand péché il ya certaines questions dans lesquelles les savants ont divergé que divergé concernant les intérêts ils n'ont pas divergé sur la base ils ont divergé sur cette question au rapport avec ceux quelqu'un et vient d'une telle transaction elle est permise et un autre et dit non elle est interdite car c'est de l'intérêt parce que celui qui dit que c'est licite il a renié le caractère interdit de cette action non ça c'est autre chose c'est pas la base là on fait référence à la base du jugement sur laquelle il ya pas de divergence mais quand on compte aux questions relatives à cette base à cette cette qui se domaine là d'ordre secondaire et dans lequel il ya divergence là ce n'est pas la même chose que celui qui renie la base du jugement à la base du jugement c'est que des intérêts est un des grands péchés de l'islam et celui qui renie le caractère interdit des intérêts il aura fait de la grande mécréance sauf si c'est quelqu'un de nouveau dans l'islam et qui ignore le jugement alors on lui enseigne le jugement si il accepte et il se reprend pas de problème si par contre il insiste et persiste alors il aura certes mécru on a dit deux catégories dans les intérêts les intérêts dû à un rajout et l'intérêt dû à un âge les intérêts dû à un rajout qu'on appelle les parfums c'est le fait de rajouter quelque chose et donc les banais c'est le fait d'ajourner de retarder les paroles à l'arrivée on va s'arrêter ici une chanteur là et on va se voir demain matin et on va finir ce chapitre et on va s'allallahu ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa s'habi j'meina wa hamdulillahi rabbil alami